Qu'est-ce que l'utilisation de matériaux issus du végétal ? Jusqu'à présent, on a évoqué tous les avantages que représente l'utilisation de matériaux issus du végétal. Il y a évidemment également des enjeux et des limites aujourd'hui à l'usage de ces matériaux-là. Un des enjeux à utiliser des matériaux issus de l'agriculture concerne la pression sur les terres agricoles. Entre utiliser des terres agricoles pour des ressources alimentaires et utiliser des terres agricoles pour des besoins en matériaux. Il faut savoir aujourd'hui que les projections qui sont faites montrent que les besoins pour les matériaux biosourcés sont relativement limités. Jusqu'en 2025, on n'aura pas besoin de terres agricoles trop importantes. Maintenant, si les démarches évoluent et les besoins évoluent, il va bien évidemment falloir se poser la question de comment on fait cet arbitrage entre les terres agricoles et les matériaux pour la construction. Il est également indispensable de se poser la question de la localité. En France, on a accès à des fibres de lin et des fibres de chanvre. Au Bangladesh, il va y avoir accès à des fibres de jute. L'objectif, c'est de s'adapter en fonction de la région et de travailler avec des matériaux qui sont disponibles sur place pour minimiser les transports principalement. Pour travailler avec ces nouveaux matériaux, il y a toute une phase de développement. Et depuis les 15-20 dernières années, il y a tout un tas de travaux qui ont été effectués à l'échelle laboratoire pour faire évoluer ces matériaux. Ils travaillent aussi bien dans leur transformation qu'à l'étape de production et les producteurs s'adaptent et font évoluer leurs pratiques. Ils travaillent sur la répétabilité des productions. Par exemple, quand on regarde les fibres naturelles d'une année sur l'autre, la saisonnalité engendre des propriétés de fibres différentes d'une année sur l'autre. Il est donc nécessaire de mélanger les productions dans le but de linéariser et de rendre plus reproductibles les propriétés de ces matériaux-là. Il y a des travaux aussi qui sont nés sur l'évolution des prix. Quand on a commencé à travailler avec ces fibres naturelles pour des applications composites, les prix étaient très élevés. Principalement dû au fait que les machines pour transformer ces fibres étaient des machines de petite capacité. Aujourd'hui, les producteurs de fibres ont travaillé, ont investi dans des équipements leur permettant de faire baisser leur prix de production. Aujourd'hui, on est encore sur des prix plus élevés que les composites conventionnels. Mais la tendance va vers une réduction des prix de ces matériaux-là. Il faut bien sûr être vigilant aux effets rebonds à utiliser des matériaux biosourcés. Ce n'est pas parce qu'on utilise des matériaux issus du végétal qu'ont un impact environnemental plus faible que les matériaux conventionnels qu'il faut continuer à maintenir une industrie qui produit des déchets. Aujourd'hui, l'industrie mondiale produit une quantité de déchets significatifs. Donc, il est nécessaire de revoir également les usages et les pratiques en parallèle des évolutions qui seront nées dans le futur sur la réduction des impacts environnementaux des matériaux utilisés dans la construction et dans la fabrication des produits. Le dernier enjeu réside à faire accepter l'utilisation de ces matériaux auprès des industriels. Il faudra passer par des contraintes réglementaires qui favorisent l'innovation, qui favorisent la recherche et le développement à utiliser ces matériaux. Également, on peut imaginer que dans la rédaction des appels d'offres publics, il y ait des avantages à utiliser des matériaux moins impactants. Et puis, au sein même des entreprises, au sein des services achats, favoriser l'utilisation de matériaux moins impactants pour l'environnement. Donc, on a parlé d'éco-conception, analyse de cycle de vie, réduction des impacts, acceptabilité de ces nouvelles solutions au sein des entreprises. C'est en mettant ensemble toutes ces évolutions qu'on arrivera à diminuer notre empreinte matérielle et à réduire l'impact qu'on a sur notre environnement.